C'est à Venelle que nous rencontrons Michel Assente. Le sport et une vie saine lui permettent de gérer au quotidien son électrosensibilité. Il y a 10 ans, il fait un burn-out à cause de son état d'hyper-électrosensibilité. Les médecins démunis lui proposent psychotropes et somnifères, aggravant le problème. Qu'est-ce que ça veut dire être hyper-électrosensible ? D'abord, avant de parler d'hyper-électrosensibilité, il faut décrire les 3 niveaux de symptômes auxquels j'ai été confronté. Le premier, c'est l'électrosensibilité. Ça veut dire qu'on a des maux de tête, des acouphènes, des raideurs articulaires. On a des fourmillements dans les mains quand on prend le téléphone portable. On est fatigué, on est stressé, alors qu'il n'y a rien autour de nous qui occasionne ce stress. Et puis ensuite, ça commence à se gâter quand on perd son sommeil. On se réveille entre 2 et 4 heures du matin, on est irritable, du coup la fatigue s'accumule, on perd la mémoire. Et ensuite, le troisième niveau de symptômes, c'est quoi ? Quand le système nerveux est épuisé et qu'on n'a plus de ressources, le corps nous met en dépression. Et la dépression n'est pas la cause du problème. La cause du problème était liée à son activité professionnelle de chargé d'affaires dans le bâtiment, qui le mettait en contact permanent avec les ondes électromagnétiques, de basse et de haute fréquence, ayant des répercussions sur le système biologique. Il y a deux portes explicatives pour montrer que les ondes électromagnétiques affectent le vivant. Il y a la barrière hématocéphalique qui s'ouvre quand on est exposé aux ondes électromagnétiques. Cette barrière sans cerveau, qui est censée nous protéger de toutes les toxines qui sont véhiculées par le sang, lorsqu'on est exposé aux rayonnements hyperfréquences, cette barrière s'ouvre. Et elle se passait dans le cerveau pas mal de toxines, de métaux lourds, de virus et de bactéries. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'épiphyse, qui est une glande endocrine chargée, entre autres, de réguler notre système immunitaire, mais qui en plus permet de sécréter la mélatonine, l'hormone du sommeil, cette épiphyse est hypersensible aussi aux champs électromagnétiques. À ce stade-là, certaines personnes n'ont d'autre solution que de se retrancher dans des zones dites blanches ou de mettre en place tout un système de protection très contraignant. Michel a trouvé une autre voie pour s'en sortir. Des amis m'ont proposé de descendre des véhicules au Burkina Faso. Et c'est là que j'ai eu mon corps qui a retrouvé son état initiale. C'est-à-dire que dans le désert mauritanien, plus d'ondes électromagnétiques. Et j'ai eu une lucarne qui s'est ouverte. Ce qui m'a permis de retourner sur Faire en France avec des idées claires sur qu'est-ce que j'allais devenir finalement. Michel suit deux ans de formation financée par le fonds Gécif et réalise qu'une vie saine lui permet de mieux se protéger d'un environnement perturbant. Le rôle de l'eau y est très important. L'eau en fait c'est une interface entre notre corps et ce qui se passe à l'extérieur. Si notre eau intrinsèque est chargée de métaux lourds ou de polluants, elle va rentrer en résonance avec les zones électromagnétiques. Donc d'une part, j'ai essayé de boire une eau de bonne qualité. Deuxième élément, j'ai aussi veillé à avoir une alimentation saine. Si effectivement votre barrière hematocéphalique est ouverte, si vous mangez un peu n'importe quoi, toutes les toxines et tous les éducorants et tout ce qui est aujourd'hui dans l'alimentation peut se retrouver dans le cerveau. Il y a aussi, ce qui est important aussi c'est d'éliminer, donc c'est faire du sport, pratiquer un sport. Moi je pratique de la marche nordique, je fais du yoga aussi, je fais du qigong. Dans ce monde un peu superficiel et artificiel on va dire, il est important de retrouver notre essence et de se connecter à la nature est fondamental. Fort de ses connaissances, Michel a créé une nouvelle activité. Il est devenu consultant en habitat sain. Il se déplace à la demande pour évaluer les champs électromagnétiques dans les environnements et fait des interventions bénévoles en direction du jeune public. On installe des technologies sans se soucier des répercussions sur le vivant. Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Prioriterre.